Générique Les enjeux techniques de la semaine comme chaque lundi à 12h30, rendez-vous avec les équipes de Bourse Direct et Romain Dobry précisément en visioconférence avec nous pour le plan de trading. Bonjour et bienvenue Romain, merci beaucoup d'être avec nous à distance. Bon un début d'année qui s'est fait en deux temps, très positif sur les trois premières séances de l'année, la semaine dernière et puis la publication des minutes de la fête mercredi soir qui a renversé un petit peu la tendance et c'est vrai qu'on est plutôt sur des dynamiques moins positives voire négatives depuis le milieu de semaine dernière. Faut-il comprendre que les vendeurs ont repris la main Romain ? Oui en partie, effectivement vous le disiez début de semaine assez tonitruant mais avec des volumes et une complaisance qu'on notait déjà en début de semaine dernière avec des investisseurs vraiment très peu couverts voire même presque phoriques et un marché qui montait avec divergence, divergence d'intérêt, divergence de volume. Voilà donc petit rappel à l'ordre pour l'instant très canalisé, les vendeurs ont effectivement repris la main jeudi puisqu'on a vu le nombre de contrats futurs s'étayer de 10% de la valeur globale, c'est-à-dire 24 000 contrats futurs sur un total de 240 000 contrats. C'était beaucoup, ceci dit cette pression baissière elle a été très vite démentie puisque dès vendredi alors que le marché a baissé encore le nombre de contrats a diminué aussi. Donc on voit que les opérateurs ne prennent pas beaucoup d'initiatives, c'est plutôt la spéculation qui se met en place avec un intérêt global qui est maintenant et globalement plutôt en hausse puisque quand on a entamé l'année, le 27 décembre on était aux alentours de 7 140 points et il y avait 237 000 contrats futurs ouverts. On arrive à un peu plus haut et donc aux alentours de 7 200 points avec 251 000 contrats futurs ouverts donc globalement c'était à la faveur des acheteurs mais on n'avait pas vu les vendeurs se manifester de cette façon-là. Encore une fois probablement tout ça est lié à un contexte de contre-pied, d'un peu de surcomplaisance, de suroptimisme et les vendeurs se sont un peu couverts à la volée, les acheteurs se sont un peu couverts à la volée et ont probablement accentué ce mouvement baissier. Pour l'instant les initiatives restent limitées, on reste toujours assez optimiste du côté de la couverture puisque les portefeuilles ne sont pas beaucoup plus protégés, on est à un ratio de couverture qui est toujours avec un nombre d'options d'achats supérieur au nombre d'options de vente donc ça a laissé un marché encore probablement volatile. On l'a vu ce matin, un nouveau contre-pied, des décalages assez rapides dans le vide mais pas de sell-off, pas de mouvement trop marqué dans l'immédiat. Et puis en contrepartie de cette alerte baissière qui nous indique quand même probablement avec des sommets en tour sur l'indice SN, puis ce bougie hebdomadaire d'Oji en croix sur le DAX, étoile du soir sur le 4,40, et bien en contrepartie de ces mouvements qui donnent probablement un coup d'arrêt dans la tendance et probablement que nous avons vu les points hauts à court terme ou moins, et bien en contrepartie on voit de l'intérêt, un intérêt qui ne se dément pas comme vous l'indiquez sur certains secteurs, même dans les mouvements de baisse avec tout le secteur automobile qu'on a bien identifié, le secteur aérien, ça continue aujourd'hui avec le beau parcours de Thalès, et puis ce qu'on a peut-être moins remarqué, moins identifié, c'est du côté de l'énergie, le secteur des énergies traditionnelles, pas les énergies renouvelables qui elles sous-performent nettement toujours, mais les énergies traditionnelles qui sont en hausse, si on le prend sous forme de panier ce matin, de 1,10%, quand le CAC est en baisse de 0,50 environ, donc il y a un intérêt qui ne se dément pas malgré une alerte baissière, ça c'est plutôt bon signe, c'est plutôt signe que le marché a toujours de l'intérêt, et que la rotation se met en place plutôt qu'une alerte forte dans l'immédiat, même si on a quelques raisons d'être vigilants, c'est vraiment le scénario du stock picking qui se met en place à mon avis maintenant. Oui, et d'ailleurs l'intérêt on le voit aussi sur des segments peut-être un peu moins suivis, un peu plus en retard, les petites et moyennes capitalisations boursières par exemple, là on retrouve ce type d'intérêt ciblé qui correspond à cette logique de stock picking Romain ? Très, tout à fait, si on regarde des valeurs comme Vicat, comme Manitou, comme Balio, qui ont des parcours très intéressants, on a une belle récovery de rubis, alors nous on reste assez dynamique dans ce marché, il faut l'être d'ailleurs, et je ne suis pas sûr que tous les opérateurs aient le temps et même de gestion de pouvoir intervenir, mais justement quand il y a des alertes baissières et que des valeurs comme Renault, qui a pris une quinzaine de pourcents en 4 ou 5 séances, se tient toujours à l'équilibre, c'est plutôt pas mal. Donc là c'était vraiment une séquence intéressante, les signaux d'alerte qu'on a connus la semaine dernière vont être à confirmer ou à infirmer vraiment cette semaine, parce que ces bougies, ces grandes bougies d'invalidation de la hausse, de reprise en main par les vendeurs en fin de semaine, devront être infirmées ou non cette semaine, c'est là où ça va jouer, et puis c'est là où on va voir si le soutien se confirme ou non, et c'est là où on va voir les valeurs surperformantes, mais on a déjà des dessins qui se mettent en place avec les quelques-unes que nous avons citées, mais on voit que Bouygues, même si le parcours n'est pas tolitruant, tient bien aussi Alstom de la même façon, donc des titres qui ne sont pas nécessairement très dynamiques, mais qui tiennent dans un marché qui baisse, et donc une activité qui globalement laisse à penser que même si le mouvement de repli devait être un peu plus marqué, à ce stade en tout cas il serait assez canalisé et il n'y aurait pas trop trop loin. Bon, mais justement si on revient à une vision indicielle de la situation, Romain, en commençant par les grands indices américains, S&P 500 et Nasdaq, vous le disiez, c'est vrai que les configurations techniques là ne sont pas forcément très très jolies et plaident pour au mieux un trading range pour l'instant pour ces grands indices. Exactement, au mieux. Les niveaux techniques n'ont pas spécialement changé, mais on a le S&P 500 sous les yeux, avec une invalidation, une tentative de sortie du trading range 4535-4716 et un blocage net sur la résistance de 4795. Alors si on zoomait en journalier, on verrait que c'est ce qu'on a informé, un sommet en tour, c'est-à-dire qu'on a passé toute la semaine à buter sur ce niveau de 4795 points toute la fin de semaine précédente et la semaine dernière avant d'échouer et de revenir dans l'ancien trading range. Donc cet échec, ça n'est jamais un très bon signal, d'autant plus qu'on bute sur l'ancien canal haussier du long terme. Donc on est parti pour probablement consolider au moins latéralement et réintégrer cette zone de trading range. On aura un biais plus ou moins baissier selon qu'on réussit à préserver cette médiane du trading range à 4630 points. Ce qui est intéressant quand on compare le S&P 500 et le Nasdaq, c'est que le Nasdaq a déjà pris pas mal d'avance. Il est déjà dans le bas de son canal de fluctuation. Oui, une avance baissière. Oui, oui, bien sûr. Lui, on l'indiquait d'ailleurs en début de semaine dernière, il ne parvenait pas à sortir de son trading range. Lui, il n'en était pas sorti. En début de semaine, il a tenté de le faire et il y a eu une validation assez rapide, assez nette et une baisse marquée de 4,5% sur la semaine. Donc ça, ce n'est effectivement pas un signal terrible pour ce secteur-là dont on note qu'il y a une très grande partie, un très grand nombre de valeurs qui sous-performent d'ailleurs dans le Nasdaq lui-même. Donc avec des résultats trimestriels qui arrivent en fin de semaine, qui commencent en fin de semaine aux États-Unis, prudence probablement sur certaines valeurs. Les grosses, je pense évidemment aux GAFAM, si on peut les appeler en erreur comme ça, et qui, si elles se mettaient à baisser pour entraîner l'indice un peu plus bas. On voit que les mouvements et les alertes ne sont pas majeurs dans l'immédiat, mais 4,5% de baisse, ça pourrait être des mouvements complémentaires sur le S&P comme sur le Nasdaq, de l'ordre de 6%, pour aller tester des alertes de moyen terme et en tout cas probablement des points hauts vus. Et comme on l'indiquait, des signaux, des indicateurs et des oscillateurs graphiques qui ne confirmaient pas la hausse récente. Donc voilà, des divergences baissières qui sont à prendre en compte et qui indiquent au mieux un trading range dans l'immédiat. Est-ce qu'on retrouve également sur nos indices européens, Romain, des configurations techniques un peu plus difficiles peut-être pour l'immédiat ? Si on prend par exemple l'Eurostock 50 avec une vue hebdomadaire ? Oui, l'Eurostock 50, on voit cette grande bougie, ce Doji en croix, la dernière bougie de la semaine dernière. L'Eurostock 50 tente de déborder son canal haussier de moyen terme, il n'y parvient pas, il repasse sous 4 330 points assez violemment et il va clôturer à son niveau d'ouverture de la semaine. Donc ça, c'est un signe d'invalidation de la hausse, probablement de blocage à court terme. Une seule bougie ne fait pas la tendance, mais une grosse bougie hebdomadaire comme ça, il va vraiment falloir regarder ce qui se produit dans le courant de la semaine en cours. Et puis, on a un risque de double sommet aussi avec le pic qu'on avait formé au mois de novembre. Donc ces deux tops qui ne sont pas exactement au même niveau, mais pourraient entraîner ce mouvement-là. Ça, ce serait un mouvement de dégradation plus marqué. Là, on a pour l'instant un risque de consolidation un peu plus marqué en Europe, de l'ordre de 9 à 10 % sur un indice comme l'Eurostock, face à 6 environ sur les indices américains qu'on venait de regarder. Comment est-ce que la situation européenne se traduit sur le CAC 40 ? Romain, alors vous nous proposez deux graphiques, une vision du CAC 40 cash en hebdomadaire, et puis évidemment le futur CAC sur une vision journalière. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces configurations qui entourent le CAC aujourd'hui ? Sur le CAC en hebdomadaire, on a là le 10 CAC 40 cash sous les yeux. Eh bien, il y a une configuration en vague de Wolf. La vague de Wolf, c'est une structure de retournement baissière ou haussière, en l'occurrence baissière, qui a fait la fortune de son inventeur et de ses enfants, je crois encore d'ailleurs. Donc c'est une structure qui marche relativement bien, qui va devoir le confirmer. On forme des points hauts de plus en plus hauts, une vague 1, 2, 3, et puis un quatrième point qui vient s'arrêter entre le point 2 et le point 3 pour aller chercher ensuite une extension et une fausse sortie par le haut. Et on la voit très nettement avec cette bougie de la semaine dernière qui forme là une étoile filante à ce stade, et pas encore une étoile du soir, mais une étoile filante. Et donc une possibilité de rejoindre l'oblique qui est formé par les points 1 et les points 4. Or, ce qui est intéressant de constater, c'est que ce serait juste une consolidation, ça donne un mouvement qui nous renverrait aux alentours des 6600 points. Ce ne serait qu'une consolidation, or ça correspond, cette cible, et bien précisément à la borne haute du canal haussier de très long terme que vous avez en violet en dessous, et qui est le canal qui était actif depuis 2011 et qu'on avait réussi à déborder au mois de mai-juin dernier, et donc un retour dessus pour une consolidation. Ce ne serait pas un mouvement dramatique, et c'est là où on positionne notre niveau d'alerte de moyen terme, mais un mouvement qui pourrait être un peu important, donc des niveaux techniques sur lesquels on va zoomer à l'instant et qui sont à préserver. – Oui, oui, donc il y a un scénario possible à moyen terme pour un retour du CAC autour de 6600 points. Si on zoome sur l'enjeu de court terme, Romain, avec le futur CAC en vision journalière, quels vont être les enjeux des prochaines heures et des prochains jours ? – Alors l'enjeu, c'est vraiment, à mon avis, ce grand trading range, 7090-7145, à partir duquel on a construit de l'intérêt, dans lequel on a trouvé du soutien, et qu'on a bien défendu d'ailleurs encore une fois ce matin, on s'en est approché, on voit bien qu'on s'est même arrêté avant de rebondir un peu, et ça c'est la borne basse, 7092-7145, une médiane à 7237, on évolue autour encore à l'instant, et puis une borne haute qui est la zone 7357, 7405, mais déjà 7357, ce serait bon de le rallier, ce qui ne semble pas être évident à court terme. Donc le biais est plus ou moins haussier ou baissier, selon qu'on est au-dessus ou en-dessous de 7237 points pour la semaine, avec pour l'instant des éléments plutôt de trading range, de consolidation latérale, et on le voit, ce canal haussier en bleu, dont on a réintégré par le bas la borne haute, et donc des enjeux importants pour aller se réinstaller au-dessus, donc pas d'alerte majeure encore une fois, on voit des grandes mèches basses, et une intégration qui indique de l'intérêt et du soutien, mais des niveaux d'alerte bien marqués, 7092-7145, on voit qu'il n'y a pas grand-chose en dessous, et que le risque c'est de rallier rapidement 6828-6862, qui est notre alerte, donc notre début de zone d'alerte de moyen terme, et qui, dont le bas serait aux alentours des 6600 points, et la fin de la vague de Wolf qu'on évoquait précédemment. Bon, et puis un mot pour finir des matières premières, vous évoquiez quelques valeurs de l'énergie, qui tiennent bien effectivement, dans cette configuration de marché plus négative aujourd'hui, quand on regarde les indices des prix des matières premières, il y a des trackers qui permettent de suivre ça, Romain, on reste là sur une dynamique très positive. Très positive, très forte, qui vient contrebalancer la tendance, le coup d'arrêt qu'on a constaté, donc vous avez l'indice Thomson dans l'éteur CRB, qui est reproduit sous forme de panier ici, et on voit qu'il évolue toujours au sein de son canal haussier de long terme, qui date de fin 2020, et malgré une petite sortie au cours de l'été, eh bien il l'a réintégrée assez puissamment, avec des perspectives haussières qui sont toujours intéressantes et fortes, et un trend qui est long, et qui s'approche de niveau, qui est la tête de 2015 maintenant, donc une tendance qui est importante, et qui permet de confirmer, de détecter cet intérêt fort sur les secteurs des énergies en général, des énergies liées notamment aux matières premières traditionnelles, et donc des valeurs comme Total, qui ont un très beau parcours aussi, qui sont des valeurs fortes du moment, qui ne se demandent pas dans les médias, du côté des matières premières, on a toujours le signal favorable sur l'argent, on note que la position nette spéculative a augmenté la semaine dernière sur l'argent, même si l'actif est volatile, au-delà de 21,90, le signal est toujours aussi avec des cibles à 24 et puis 28, même à moyen terme, si le débordement de 24,10 se confirme. Autour de 22,50 pour l'once d'argent, aujourd'hui, en ce début de semaine. Merci beaucoup Romain, merci d'être avec nous chaque lundi pour le plan de trading avec Bourse Direct, les enjeux techniques de la semaine, avec Romain Dobry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct.